Bonsoir à tous, je vais vous parler de ce soir d'algorithmes génétiques, donc qui a déjà entendu parler des algorithmes génétiques ? Qui ? En pratique, enfin on a implémenté je fais par employant, voilà c'est ce qui me semble. Ok, pour me présenter rapidement, je suis Toddygac, j'ai fait du développement depuis 12 ans, je suis tombé dans la potion Java en bleu, c'est un état objet, un classique, et je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est architecture distribuée, avec tout le long de nos SQM qui t'atteint, avec des bases de données de Cassandra, de Spar, c'est des outils assez connus là-bas. J'ai beaucoup fondé Génétique.io en fait, qui distribue une solution permettant l'implémentation d'algorithmes génétiques, et je vais vous montrer dans la suite, avant de voir ceci. Alors en fait, les algorithmes génétiques, ils appartiennent à ce qu'on appelle la famille des algorithmes d'évolutionnisme, j'en comprends très vite pourquoi, et en fait, ils permettent, ils concurrencent en fait, la bruit de force. Donc dès qu'on a un problème, on veut trouver une solution dont on approchait, en fait, on n'a pas de solution exacte, on va utiliser des algorithmes génétiques pour résoudre le problème et ça va permettre de réduire drastiquement le temps de résolution du problème. Donc concrètement, dans quel domaine c'est utilisé ? En fait, c'est utilisé dans énormément de données. Ça va de l'astronautique, à la biochimie au marketing. Par exemple, un cas typique dans le marketing, vous avez par exemple une agence de location de voiture qui veut implémenter un certain nombre d'agences sur tout le territoire français. Ils ont un certain nombre de sites éligibles pour ça. Donc ils veulent savoir quelle va être la meilleure répartition de leurs agences sur le territoire français. Donc pour chaque site, ils ont des données. Ils ont par exemple l'attractivité du site, le pouvoir d'achat de la population bancaire, la concurrence. En fait, tout ça, c'est des paramètres par site. Et donc grâce à un algorithme génétique, on va générer des configurations au hasard, des répartitions des agences sur le territoire français. Et grâce aux algorithmes génétiques, on va trouver la répartition qui offre les meilleurs compromis. Je vous invite à aller voir le site. De toute façon, ne vous inquiétez pas, il y aura les liens en ligne. C'est aussi utilisé par la NASA pour déterminer les orbites de satellites. Et en fait, on va voir dans la suite un cas très ludique de tout ce qu'est l'application. Donc comment ça se présente un algorithme génétique ? Initialement, ce qu'on fait toujours, c'est qu'on va générer une population d'individus. Et c'est des individus modélisés qui ont représenté autant de configurations à évaluer. Dans le cas des agences de location, ça va être 30 agences à certains endroits ou 29 endroits. Et donc on va générer cette population initiale aléatoirement. Et on va faire évoluer cette population. Dans un premier temps, la première fois, on va l'évaluer, on va évoluer cette population d'individus. Et donc on va tester la terminaison et l'algorithme. Est-ce que la terminaison et l'algorithme peut se terminer déjà à ce moment-là ? On va voir par la suite qu'il y a plusieurs conditions de terminaison. Si c'est pas terminé, si on va continuer l'algorithme, en fait on va rentrer dans une itération. Donc on va sélectionner les meilleurs individus dans un individu. On va croiser leur génome. Il y a un jargon associé à tous ces algorithmes. On va parler de génome, de convergence. On va croiser leur génome. De temps en temps, on va muter certains gènes. Voici. Et on réévalue la population croisée et mutée. La sélection. Il y a plusieurs façons de sélectionner des individus. Le plus connu, c'est la proportion de sortes de fitness. Ça veut dire tout simplement que les meilleurs individus ont tous tendance à être sélectionnés par la génération d'Alpac. Il y a la méthode tournoi, le classement. Le tournoi, c'est une autre méthode. On va sélectionner deux individus dans la population au hasard. En fonction d'une variable aléatoire, on va dire, voilà, je prends le meilleur des deux. Ou pas. En fait, logiquement, on aurait tendance à prendre le meilleur. Mais pour ajouter un peu de diversité à la sélection, on peut, dans certains cas, dans 5% des cas, décider de sélectionner les plus faibles. Donc on va prendre un individu. Et on va ajouter cet individu à la sélection quand les générations d'Alpac. Et ça, c'est un exemple de sélection à l'étoile tournoi. Le croisement. Donc le croisement des gènes, comment ça se passe ? En fait, c'est assez simple. On va définir un point de croisement. Là, c'est le cas d'un point de croisement, donc on va définir 10 points de croisement. On va couper le gène des partenaires de ce point de croisement, le jaune. Et on va générer 2 enfants à partir de 2 parents. Donc c'est assez simple. Le premier enfant prend les gènes de son premier parent et les gènes jaunes du second parent. Et c'est la même chose pour le second enfant. La mutation. Alors, la mutation, à quoi ça sert ? En fait, on se rend compte de temps en temps, si on croisait seulement les gènes des individus, on se retrouve dans ce qu'on appelle un optimum local. On se rend compte très tôt qu'on ne va pas converger. Qu'est-ce que ça veut dire converger ? Ça veut dire qu'on constate que l'algorithme ne va pas résoudre notre problème. Ça peut arriver parce que, comme on utilise beaucoup des variables aléatoires, il y a un fort taux de hasard. On explique dans certaines configurations. On se rend compte qu'on va tout simplement diverger. Donc on va muter de temps en temps certains gènes du génome pour les individus pour essayer d'ajouter un peu de diversité et faire en sorte que les individus mutés, s'ils sont meilleurs, servent d'inspiration aux autres. Et que les autres, via les croisements et sélections futures, puissent s'inspirer de ces meilleurs individus. L'évaluation. L'évaluation, c'est super important. C'est la base. En fait, on doit fournir ce qu'on appelle une fonction de fitness pour évaluer un individu. Donc on va assigner un score. Il y a un nombre qui, pendant l'intervalle, dépend clairement du problème. Ça peut être entre 0 et 10. Et en fait, cette fonction de fitness va nous permettre justement d'évaluer les individus les uns par rapport aux autres de la façon objective. Et grâce à ce score, assigné à chacun des individus, on va pouvoir sélectionner le meilleur et être pour la génération suivante. La terminaison. Il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, savoir quand est-ce qu'on termine l'algorithme. Donc il y a plusieurs façons de terminer l'algorithme. On va décider par exemple, préalablement, qu'on ait atteint un certain nombre de générations. On considère qu'on ne va pas obtenir une meilleure élite d'un individu. On va s'arrêter. On peut dire aussi, voilà, la moyenne des meilleurs individus est au-dessus d'un certain seuil. On décide aussi de s'arrêter. Et aussi, on peut avoir un critère de durée, tout simplement, si l'algorithme s'exécute depuis trop longtemps, depuis plus de 3 heures par exemple, on décide aussi de s'arrêter. Donc là-bas, je vous parlais d'un premier cas très ludique. C'est le cas de Tuberle-Tubi. En fait, c'est le génome de chaque individu qui est composé d'une séquence aléatoire, une chaîne de caractère. Et on veut atteindre la cible Tuberle-Tubi. Dans la vraie vie, évidemment, ça n'a aucun intérêt. C'est purement pédagogique. Et ça permet d'illustrer un peu le comportement des édouages génétiques. Et en fait, on a ce génome, le génome d'un individu. On a la cible et on veut calculer le fitness. tout simplement. Ça va être la somme des écarts pour chaque lettre, entre la lettre du génome et la lettre cible à la même position. Et on fait la somme. Donc là, pour cet individu, on a un score de 131. Et à l'exécution, qu'est-ce que ça donne ? Alors, je vous montrerai ça et je vous montrerai une animation tout de suite. En fait, on va avoir une expression d'individu avec des génome complètement à la joie. Et ils vont converger vers cette phrase-ci. Très rapidement. Alors, je vous montrerai vite parce que ça va assez vite. Donc voilà. Vous voyez, les individus, au début, ils ont une phrase aléatoire. En fait, au bout d'une vingtaine de générations, ils ont déjà tous convergé. Tout ça grâce à la fonction de fitness qui calcule la scène des écarts et au mécanisme de croissance de mutation, en fait, les individus ont tendance à converger pour faire cette solution optimale très rapidement au bout d'une vingtaine de générations. Donc ça, c'est un premier cas. Alors, le dominocteur, en fait, c'est ce qu'on appelle les Smart Rockets. Les Smart Rockets, c'est un cas un peu plus complexe. En fait, on a des fusées qui doivent tourner un obstacle pour atteindre une cible. En fait, le génome de chaque fusée, c'est un ensemble de vecteurs unitaires d'accélération qui vont constituer le mouvement de la fusée. Donc, au début, on va voir que les fusées vont avoir un mouvement très erratique. Elles vont toucher l'obstacle pour l'heure. Et à la bout d'un moment, elles vont réussir à contourner l'obstacle et atteindre la cible. Et donc, le score, finalement, c'est la distance restante à la fin du mouvement de chaque fusée. Je le regarde là. Là, ça va aller assez vite aussi. Vous voyez, au début, les fusées ont un mouvement très erratique. Et c'est comme sur la barrière, sur les fusées. Au bout d'un moment, elles vont réussir à contourner l'obstacle. Et c'est un peu plus long, ça converge un peu plus lentement que le tremoride. Voilà, elles commencent à contourner l'obstacle. Et au bout d'un moment, elles vont atteindre, elles vont se rapprocher de plus en plus de la cible derrière. Tout ça grâce à cette modélisation de vecteurs de mouvement et au croisement et agitation des gènes. Et les meilleurs fusées vont s'inspirer, vont inspirer les autres et réussir à contourner l'obstacle. Et les meilleurs fusées ont un peu plus d'un 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 peu plus. Est-ce qu'il y a une logique particulière pour déterminer les points de croisement ? C'est totalement indépendant de la problématique justement. Tout dépend si on veut provoquer une grosse diversification des génomes. On va déterminer plusieurs points de croisement. Ça dépend des problèmes de nez, de la taille des génomes surtout. Parce que si on a, dans le cas par exemple des... Tout bien en atelier, il y a des 13 gènes finalement. On ne va pas pouvoir avoir trop de points de croisement. Par exemple, le cas des fusées, là, des smart rocket, il y a 600 gènes. Parce qu'en fait, il y a 300 vecteurs d'accélération sur un plan de jeu. Donc il y a certainement sur les coordonnées X et Y. Donc là, on peut se permettre d'avoir plus de points de croisement. En fait, tu as pratiqué pas mal les techniques pour essayer de diversifier un peu, puis revenir en prolonger tout ça. Si on essaie de vraiment l'impliquer, est-ce que finalement tout ça, on va le coder soi-même ? Ou il y a des frameworks qui le font et puis en fait, on va juste injecter certains paramètres ? En fait, la fonction de fitness, il faut la coder soi-même. De toute façon, on n'y échappe pas. En fait, il y a deux choses vraiment à fournir. C'est la population nicienne de personnes de mobilisation. Et la fonction de fitness qui comprend la modélisation de chacun individu. L'implémentation de la fonction de fitness est très importante. Il faut vraiment privilégier certains paramètres par rapport à d'autres pour être sûr de converger rapidement. Le bon truc, c'est qu'on fait la fonction de fitness. Ouais. Donc j'avais une compression nicienne, mais je me disais d'aller à la formelle, elle doit pas être si mal que ça. Après, on dit ça, les algorithmes génériques, enfin une boîte noire, c'est ça, ça fait la convergence. Exactement. Justement, à ce qu'on avance, est-ce qu'il y a des approches et techniques pour permettre d'ajuster correctement ? Ou en mettre sur ça entre « j'explore beaucoup » ou « j'exploite une solution » ? Et même sur les dégénotations, la force de l'héritage ? En fait, c'est une approche assez empirique. C'est-à-dire qu'en gros, au début, on va faire une implémentation très naïve de la fonction de fitness. Enfin, on va modéliser les paramètres avec le plus de paramètres possible. On va faire une fonction de fitness un peu naïve. On se rend compte, empiriquement, que ça ne converge pas assez vite. Donc on va négliger certains paramètres. On va modifier la fonction de fitness pour qu'elle privilégie certains paramètres par rapport à d'autres. Quand on voit des smart roquettes, quand une fusée touche l'obstacle au cours de cette radio, on va fortement pénaliser l'individu. Pour être sûr que les autres fusées ne s'inscrirent pas de celles-là et qu'elles ne touchent pas aussi l'obstacle. Après, il y a aussi vraiment beaucoup de réglages à faire. C'est vraiment empirique. Il y a pas des approches où on va ajuster au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on va faire beaucoup d'exploitation des tubes. Et puis, il y a aussi qu'on va essayer de… L'objectif, c'est de restreindre tout à fait, d'avoir des individus en plus qualifiés à des départs. Et au bout d'un moment, de toute façon, c'est une solution approchée qu'on doit obtenir. Donc il faut déjà, dès le départ, trouver le seuil à partir duquel on décide d'arrêter. Et de dire voilà, ça c'est la solution optimale que je tiens. On ne trouvera pas de mieux. En fonction du temps qu'on a, en voyant la vitesse à laquelle ça converge, on va ajuster… Si, si. Si on voit par exemple… C'est un peu plus intégré que ça se passe automatiquement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de visualisations. On a vraiment regardé comment les modes se comportent génération après génération. Et c'est vrai qu'on peut ajuster les taux de mutation. Souvent, on croit, des quelques pourcents… Là, c'est 1% dans les exemples. Si on veut ajouter plus de diversité, on se rend compte que ça… Ça reste dans un outil même aucun trop souvent. On peut être tenté d'augmenter les taux de mutation pour ajouter plus de diversité. Et être sûr d'explorer d'autres voies. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de réglages. Il y a une méthode de sélection, le taux de mutation, le nombre de points de croisement, la modélisation. Il faut que ça fait pas. Ma question, c'est est-ce que, comme dans le machinerie, par exemple, pour le dernier mile, on ne fait pas un truc fixe. Enfin, non. Le dernier mile. Pareil pour les hyperparamètres. On ne va pas tout d'instant faire de l'optimisation des idées. Est-ce qu'il y a des choses comme ça ? C'est vraiment à faire à la main. Encore. En fait, je vous remercie sur sa remarque. Est-ce pas possible, du coup, de mettre un espèce de système de fois sur chaque paramètre ? Et du coup, ce que tu as l'air de dire, c'est que, en fait, on garde le résultat d'être humain, c'est bien sûr qu'annuellement, mais juste le fois de chaque paramètre. Ouais. En fait, quand je dis le fois de chaque paramètre, c'est vraiment l'importance que l'influence sur Tupin s'est accordée à chaque paramètre du génie. Et là, typiquement, le fait, par exemple, que vous vous êtes touché au 5, on va suivre par 4 le score de l'individu en question. Et ça peut devenir très compliqué, en fait. Par exemple, je sais que dans l'industrie automobile, ils veulent recevoir certaines pièces de carrosserie, ils veulent prendre en compte le coste fabrication, la réexpérience du matériau, le temps, ici, un coq en fabriqué. Voilà, ça peut devenir vraiment très, très compliqué, les fonctions de vitesse, ou l'étologie de l'intégration. En tout cas, merci. Si vous avez d'autres questions, on est après un apéro. Merci.